Salut, je suis la voix off de FunLive. Ce nouveau thème de la vidéo va emprunter 20 grosses conneries qu'il y a eu au courant du mois. Il y aura donc ce genre de vidéos une fois par mois, en plus des autres vidéos qu'il fait habituellement sur cette chaîne. Bon, vous connaissez la routine, laissez-moi jamais partager la vidéo après l'avoir regardée si vous l'avez aimée. Attends, mais qu'est-ce que tu fais là toi ? Me dégage ! Ok, et bah c'est parti pour les 20 pires conneries du mois de décembre 2015 ! Allez hop, c'est parti pour commencer le top 20 ! C'est Thomas qui a vu une coccinelle et a compté son âge sur ses points. La personne qui l'accompagnait donc dû le prouver grâce à internet que c'est des gens n'étaient juste pas réels. Bon, est-ce que quelqu'un peut réveiller Thomas s'il vous plaît ? Il a quand même 29 ans maintenant. Numéro 19, c'est tout simplement l'histoire d'une femme qui faisait fondre du savon dans de l'eau chaude pour fabriquer de la laissée veufa maison, mais portant machinalement la cuillère à sa bouche. Bon, le côté positif fait qu'elle puera un peu moins de la gueule j'imagine. En numéro 18, c'est un couple où le mec mange pour la première fois des marrons grillés avec sa copine, et visiblement ce n'est pas trop son fort. Bon, en même temps, elle aurait peut-être dû lui préciser qu'avant d'en manger, il fallait retirer la peau du marron. Enfin, moi ça me semble logique, pas vous ? Numéro 17, pour le coup l'histoire se passe dans un hôpital avec une étudiante infirmière qui parle à un patient. Le problème est que celui-ci chuchote, a lui donc la bonne idée de le rassurer en disant qu'il pouvait parler plus fort, que son voisin de chambre n'entendrait rien. Pourtant c'était une bonne initiative de sa part, mais bon, le patient avait un cancer des cordes vocales. Voilà, voilà, pas besoin d'en dire plus, je pense que vous ressentez directement le malaise qu'elle a dû avoir. Numéro 16, la joie d'être parent avec une gamine qui s'amuse à s'enregistrer avec sa caméra. La mère lui demande donc ce qu'elle enregistre, et que ne fut pas sa surprise d'entendre de la jolie petite voix de sa fille qu'elle s'enregistrait pour qu'elle ait un souvenir d'elle quand elle sera morte. Perso, ça fait flipper, non ? Numéro 15, aujourd'hui une fille a reçu de sa tante un produit cosmétique appelé Retour dans le droit chemin. Bon, le jour du cadeau était mal choisi car elle est lesbienne et allait justement présenter sa copine à sa famille. Numéro 14, on a tous déjà connu ce moment où on allait déclarer sa flamme. Mais bon, un mec a voulu le faire. Mais avant de le lui dire, il aborde le sujet de l'amour histoire de planter le décor. Elle lui répond... De toute façon, toi, il faut que tu acceptes que t'es moche, donc tu pars avec un handicap. Bon, ce n'est plus un râteau mais une pelle qui s'est pris le mec. Numéro 13, c'est un mec qui était en plein régime et a préféré dire à sa femme que la trace brunâtre sur le drap de leur lit était due à sa gastro, et non à une trupe au chocolat qui était tombée la veille pendant qu'il en mangeait un paquet durant la nuit. Numéro 15, une mère essaye désespérement de faire manger une pomme à sa fille, sans y parvenir. Pour l'encourager, lui, il a très mal l'idée de lui dire que c'était pareil que de la compote dont sa fille raffolait. Résultat, sa fille ne mange plus de compote. Tu bois quoi, là ? Du jus de pomme. Du jus de pomme. Du jus de pomme. Du jus de pomme. Je bois du jus de pomme. C'est bon pour la santé. Ça sent si bon dans les campagnes quand on presse les pommes. Du jus de pomme. Je mets du gécopeptol dans tous mes bains de pied. Du jus de pomme. J'ai toujours rêvé de faire du jus, alors c'est la première fois que je suis très contente. Donc, c'est un specific stand en 2003 où il est en mode un robot. Donc, c'est parti pour le jus de pomme. Sans émotion, avec plaisir intense. Devant tous ces fans. Du jus de pomme. Du jus de pomme. En numéro 11, c'est une grand-mère qui a appelé son petit-fils pour que celui-ci aille changer le CD de Claude François qu'il lui avait offert pour Noël contrairement de Kinvay. Comme quoi, elle était encore bien jeune dans sa tête. Pas vrai, madame Iriès ? Ta gueule, chalon ! T'as fait l'enculé ! Numéro 10, enfin à la moitié de ce putain de top 10 ! Mais qu'est-ce que tu fous là ? Ça enregistre ! Ah merde... Bon... Numéro 10, c'est une femme qui s'est rendue à la FNAC pour faire imprimer des photos d'elle pour un cadeau de Noël. Le problème est qu'elle avait oublié de supprimer des photos d'elle totalement nue sur sa carte mémoire. Bon, voyons le côté positif, toute la fille l'a pu en profiter. Numéro 9, une infirmière en gératerie, c'est-à-dire qui s'occupe de personnes âgées, a reçu de la part d'un de ses patients un cadeau vraiment spécial. Il a dessiné une fleur sur le sol avec son caca, avec un grand sourire. Il dit que c'était pour elle comme cadeau de Noël pour les infirmières. Numéro 8, une petite fille de 4 ans ne va plus depuis peu de temps dans sa poussette. En voyant pour la première fois le nouveau compagnon de sa mère qui est en chaise roulante, elle lui dit de sa petite voix... Ma maman m'a dit que cette année, c'était trop grande pour la poussette. Pourquoi toi tu y es encore droit ? Ta gueule, salope ! T'as fait r'enculer ! Numéro 7, un mec avait tout préparé pour faire sa demande en mariage dans un grand et beau restaurant. Jusqu'à là, tout allait bien. Il sorta donc la bague de son étui devant sa future femme, et au moment de lui demander si elle le voulait ou non, une personne fêta à ce moment précis son anniversaire dans le restaurant avec tous les clients qui commencèrent à chanter la chanson Bon anniversaire, moi nous venez plus sincère. C'est ce que l'on appelle une demande en mariage complètement ratée. Le pauvre. En 6ème place, c'est une infirmière qui travaille dans un laboratoire à domicile et qui demande à l'une de ses clientes si elle est bien agent, c'est-à-dire si elle n'a pas mangé ni bu depuis le début de la journée pour faire la prise de sang. La cliente lui répond, je ne savais pas s'il fallait être agent, alors je n'ai mangé que la moitié de mon petit déjeuner. Nan mais sérieux, l'intelligence de certaines personnes me fait parfois peur. Numéro 5, c'est une mère qui devait servir comme modèle à sa fille, étudiante en maquillage professionnel. Elle allait devoir réaliser un vieillissement pour son cours d'effets spéciaux. Avant de s'y rendre, la mère de la fille décide d'aller se prendre un café. La secrétaire dans l'endroit la voit et lui dit, mais c'est très bien fait. Le problème est que la fille n'avait même pas encore commencé à la maquiller. C'est une femme qui a la phobie des prises de sang. Avant de s'y rendre, elle décide donc d'acheter un patch anesthésiant afin de ne rien sentir. Bon, le résultat est resté un peu le même car elle s'évanouit en le posant toute seule chez elle. Ouais, c'est un peu con quand même. Numéro 3, c'est une famille qui prépare leur nouvel appartement. Arrivé devant la porte et voit la serrure fracturée et complètement arrachée. Le seul truc est que l'appartement venait d'être acheté. Il n'y avait donc absolument rien à l'intérieur. Ils sont vraiment cons putain. A propos de voleurs, avez-vous déjà été volé ? Et si oui, quoi ? Mettez dans les commentaires, histoire de pouvoir partager vos mauvaises aventures. En numéro 2, c'est une femme qui dit à sa collègue qu'elle était allergique au maquillage. Celle-ci lui répond, ah merde ma pauvre, je comprends mieux maintenant. Il est content. Dis-lui que c'est content. Je suis content. Ça se voit. Les gens qui ont eu temps de y arriver, ils sont du vide ? C'est content. Et enfin, en numéro 1 de ce top 20, c'est une fille qui a mis 20 minutes à courir après son chien pour le récupérer. Celui-ci courait après un jogger qui ne voulait pas s'arrêter. Non mais quand même, 20 minutes à courir, c'est chaud ! J'imagine trop la scène, tu vois, avec la fille qui court comme une folle après son chien, qui lui, court comme un fou pour rattraper le jogger qui essaye juste de battre son record. Et voilà, ce top 20 est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de laisser un petit j'aime. Si vous avez des potes connectés sur Skype, partagez-leur la vidéo. Ou encore via Facebook ou Twitter. Bref, il en est maintenant de votre devoir de la partager. Bon, désolé, j'adore faire des menaces de merde. Allez, bonne journée à tous et à toutes. Rendez-vous bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501